7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, on évoque donc cette question de l'hydroxychloroquine avec nos invités qui sont présents ici. Tout d'abord Michel Dubois, directeur de recherche CNRS, membre du groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de Sorbonne Université. Je vous ai invité parce que vous avez mené plusieurs études sur les relations que les Français entretiennent avec la science et les scientifiques. Or, c'est de cela dont il est question aujourd'hui avec l'affaire Didier Raoult. Je parle d'affaires parce que Mathieu Molima, vous êtes en duplex, vous êtes chef de service en pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. Vous avez signé une tribune expliquant que Didier Raoult avait mené des essais sauvages. Et plus généralement, pour répondre à la question que posait le biographe de Didier Raoult il y a quelques instants, juste avant le journal, que sait-on aujourd'hui sur l'hydroxychloroquine en rapport avec le Covid ? A-t-on aujourd'hui des certitudes ? Pensez-vous avoir des certitudes sur l'inefficacité de cette molécule pour combattre cette maladie ? Tout d'abord, il faut savoir qu'en recherche sur les médicaments, on ne va pas démontrer une efficacité, on doit démontrer une efficacité. C'est-à-dire qu'on part d'une hypothèse que le médicament n'a pas d'effet et on va rejeter cette hypothèse et aboutir à la démonstration que ce médicament a un effet. Donc là, il y a une forme d'inversion de la preuve en voulant démontrer une efficacité, soit. C'est juste un premier point. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'hydroxychloroquine ? D'abord, elle a été testée, il y avait tout l'historique que j'ai exposé précédemment, où elle avait toujours marché sur les virus dans les cellules in vitro, mais jamais chez l'homme. Et là, on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire que sur la cellule Vero, qui est une cellule de grains de singe en culture immortalisée, qui ne représente pas vraiment l'homme, on a, avec des concentrations très élevées, un effet antiviral de l'hydroxychloroquine. Et on a su assez rapidement sur des cellules humaines que ça n'avait pas cet effet. De la même manière, quand on prenait cette cellule de grains de singe et qu'on lui ajoutait des enzymes humains, ça n'avait pas non plus cette efficacité. Donc déjà, une vitro, ça ne marche pas terrible chez l'homme. Deuxièmement, après, ça a été testé chez le singe. On a injecté à des singes, qui sont quand même les animaux les plus proches de l'homme, le virus, en ayant traité ou pas avec hydroxychloroquine. Et il n'y a pas d'effet sur la décroissance du virus. C'est le singe, donc clairement, le modèle animal n'est pas en faveur d'un effet d'hydroxychloroquine. Donc après, on est passé à l'homme. En fait, quand on regarde les premiers essais où on a comparé d'hydroxychloroquine à pas de traitement ou à autre chose, ça a été oublié, mais c'était dès le 3 mars, c'est-à-dire bien avant les déclarations de professeur Raoul sur l'efficacité à propos de 20 patients, sur lesquels on pourra discuter en termes de méthodologie. Et quand on tirait au sort les patients, sur un petit effectif, un train de patients, ça montrait que ça n'avait pas d'efficacité. Ça a été reproduit après dans des études publiées dans des revues anglo-saxonnes, le British Medical Journal, avec de l'ordre de 70 patients à qui on a tiré au sort l'hydroxychloroquine comme traitement de la Covid ou non, et pas d'effet sur la décroissance du virus dans le nez, et pas d'effet non plus sur les symptômes, la fièvre, etc. Et ça après a été reproduit, reproduit, reproduit avec des grands effectifs, les grandes études dont vous avez parlé. Je ne parle pas du scandale du Lancet qui est un épiphénomène qui a été rétracté, donc qui n'existe pas au point de vue scientifique. Je parle des essais recovery, des essais tenus par exemple. Donc vous estimez aujourd'hui avoir des certitudes, non pas vous d'ailleurs, parce que c'est ça la spécificité. Michel Dubois, vous êtes sociologue, vous venez de nous rejoindre, la spécificité de la science, ça n'est pas a priori d'avoir des avis subjectifs et personnels, mais de pouvoir universaliser ou généraliser des propositions, n'est-ce pas ? Oui, alors effectivement, merci pour l'invitation Guillaume. Effectivement, la science est un exercice collectif, c'est un exercice qui fonctionne sur le jugement et ce qu'on appelait pendant un temps le scepticisme organisé, donc la mise à l'épreuve organisée et collective des énoncés de savoirs. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut dire que la crise Covid est un petit peu mise à l'épreuve précisément de ce type d'organisation et de ce type de système. Et vous avez mentionné tout à l'heure effectivement les deux études auxquelles j'étais associé, à la fois d'un côté sur le versant l'image publique des sciences, avec les Français et la science, la façon dont la crise Covid a pu impacter l'image publique des sciences. Et puis de l'autre côté, une enquête centrée cette fois sur l'impact de la crise Covid sur la communauté scientifique, sur les chercheurs. Et ce qui ressort en termes d'enseignement général, c'est que finalement cette crise Covid a sans doute plus d'impact sur les chercheurs, sur l'image que les chercheurs ont d'eux-mêmes, que véritablement sur l'image publique des sciences. C'est-à-dire que, et je trouve que la tribune de Mathieu Moulimar est assez révélatrice de ce point de vue-là, effectivement il y a sans doute eu un moment de déstabilisation de la communauté scientifique par ce qui s'est passé pendant cette période, parce qu'on savait, on avait anticipé, bien sûr, un certain nombre d'adaptations normatives, il fallait travailler dans un temps très rapide, il fallait également raccourcir des temps d'essai clinique, et puis on a vu également que sur certaines publications, il fallait passer prioritairement sur des formats pré-print, c'est-à-dire aller court-circuiter un peu le système d'évaluation par les pairs traditionnels. Il faut expliquer ce qu'est un pré-print. Oui, bien sûr, effectivement, et le pré-print qui est à l'origine de la discussion actuelle, c'est un texte qui n'est pas soumis à évaluation par les pairs, mais qui est rendu disponible sur des serveurs, sur des dépôts. Voilà, parce que généralement, vous écrivez un papier, un article scientifique, vous l'envoyez, donc il est évalué, et à ce stade-là, tant que l'évaluation n'a pas eu lieu, eh bien, rien n'est prouvé. Il y a une incertitude, en tout cas, sur la fiabilité des résultats qui sont présentés dans le pré-print. Et donc, ce qui me semble effectivement très intéressant dans cette tribune, c'est que cette tribune ne s'adresse pas à Raoult, on va dire Raoult et à l'IHU, il s'adresse avant tout, à mon sens, aux institutions et aux institutions qui sont sommées, quelque part, de réguler, de faire ce en quoi elles sont attendues, c'est-à-dire effectivement un travail de régulation, parfois de protection, mais également de contrôle sur les énoncés qui sont produits et parfois sur les mauvaises pratiques. Et ici, ce qui est ciblé, effectivement, c'est tout un ensemble de mauvaises pratiques du point de vue de la conduite des essais, mais qui avait été déjà identifié, me semble-t-il, en août et septembre 2022. Mais là, on est sur, à travers cette référence au pré-print et sur cette étude, qu'on ne sait pas si elle est observationnelle ou interventionnelle, finalement, sur une extension de ces mauvaises pratiques. Donc, me semble-t-il, l'enseignement qu'il faut essayer de conserver à l'esprit, c'est sans doute une forme de déstabilisation de cette image des scientifiques qu'ont d'eux-mêmes, en quelque sorte. Hervé Vaudois, on l'entend, il y a une sorte de consensus scientifique. Alors, on entend bien aussi que Didier Raoult ne l'entend pas de cette oreille et qu'il estime avoir raison contre les autres membres de la communauté scientifique, avec, là aussi, une forme de, comment dirais-je, d'agressivité dans les réponses qu'il donne. On l'a encore vu hier à la télévision. Didier Raoult aime bien se disputer avec les journalistes, répondre de manière assez dure et assez provocatrice aux critiques qui lui sont adressées. Oui, effectivement, oui, il n'est pas très conciliant de ce point de vue-là. Il aurait bien eu besoin d'avoir un conseiller en communication, parce que ce n'est pas forcément une très bonne idée d'engueuler les journalistes en direct et de leur dire que, de toutes les façons, ils ne comprennent rien. Bah, il faut dire du mal des journalistes, de temps en temps. Vous en êtes un autre, deux journalistes. C'est vrai que chez lui, c'est un peu une habitude et de manière tout à fait systématique. Moi, ce qui me gêne un peu avec la tribune que co-signe le docteur Molimard, c'est que c'est une forme de demande de sanction, alors que Didier Raoult, il a déjà été traduit devant le Conseil national de l'ordre, où, d'ailleurs, ses pires détracteurs lui promettaient le vouer volontiers au Gébonie et lui promettaient une radiation sur le champ. Autant que je sache, il a reçu un blâme, ce qui n'est pas rien, pour une communication inappropriée, ce qui n'a rien à voir avec de l'inconduite scientifique. Je voudrais revenir, moi, sur les... Non, on va poser la question à Mathieu Molimard, là-dessus. Mathieu Molimard, une réaction, pourquoi vouloir une demande de sanction ? Nous, on ne demande pas de sanction. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de la tribune. Nous, on demande de comprendre pourquoi les garde-fous qui sont censés empêcher ce genre de pratiques n'ont pas fonctionné et que les autorités compétentes dans la régulation des essais cliniques et de la surveillance, de la sécurité des patients prennent la mesure de la gravité des faits qui va aboutir, si on ne réagit pas, à ce que n'importe quel charlatan va pouvoir donner de la poudre de perlimpinpin pour une maladie incurable, poudre de perlimpinpin qui aura une autre indication et qu'il trouvera possiblement efficace et détournera la réglementation sur la protection des personnes qui participent à la recherche biomédicale en donnant ce traitement pendant 5 ans en disant que c'est du hors AMM, ce que ça n'est pas selon la législation. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler ce qu'est le hors AMM parce que dans son autobiographie, Didier Raoult explique qu'il a l'habitude, qu'il n'est pas le seul à utiliser des médicaments hors AMM. Le hors AMM, c'est quand on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, c'est autorisé et c'est permis et heureusement parce que l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas tous les cas possibles. On peut avoir des jeunes, très jeunes, chez qui les médicaments n'ont pas été testés ou des personnes très âgées ou des personnes très obèses pour lesquelles les posologies ne sont pas les mêmes ou l'indication peut être modifiée. Or, il y a trois règles. Le premier règle, c'est que c'est au cas par cas, ça doit être exceptionnel. La deuxième règle, c'est que c'est dans l'intérêt du patient, en l'absence d'alternative, et que c'est nécessaire pour le patient. La troisième règle, c'est que ça soit sur une base scientifique établie. Or là, aucune de ces trois règles n'a été... Voilà, pour vous, il y a eu effectivement une violation des règles de l'utilisation hors AMM. Michel Dubois, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a dans la pratique scientifique des organes de régulation qui font la science. Il y a finalement plus de pratiques scientifiques que de scientifiques et c'est ça qui doit primer lorsqu'on lit ces manuels d'épistémologie, de sociologie, des sciences. C'est ça que l'on retient d'abord. Oui, effectivement, il y a toute une organisation sociale, en fait, autour de l'activité scientifique, avec des corps de régulation, des corps intermédiaires, on va dire. Les sociétés savantes, par exemple, les différents types de comités d'évaluation qui existent au niveau, par exemple, d'un établissement comme le CNRS. Et ici, effectivement, je pense que ces corps intermédiaires, finalement, ont un rôle assez important, peut-être un petit peu même sous-estimé, par rapport à ce problème général de la confiance dans la science. On a parfois l'impression un peu naïve que le grand public se forge son image de l'activité scientifique à partir directement de ce qui se passe dans les publications. Mais en réalité, bien sûr, il n'y a aucune raison pour laquelle le grand public irait voir dans les publications ou irait voir à la paillasse. Il y a toute une chaîne de médiation qui permet précisément de se constituer, cette image publique autour des sciences. Et de ce point de vue-là, ces corps intermédiaires, ces institutions, ont vraiment un rôle important. Et il me semble, en tout cas, que c'est quelque chose qui émergeait vraiment de notre enquête sur les scientifiques. Il y avait vraiment une attente de prise de responsabilité des corps intermédiaires de la science. Et je pense que de ce point de vue-là, cette tribune dont on en parle aujourd'hui est assez symptomatique de cette attente qui est particulièrement manifeste chez les jeunes scientifiques, chez les jeunes chercheurs. Mais alors, on a l'impression, et là aussi, j'ai besoin d'avoir votre avis, Michel Dubois, que les sciences alternatives ou les pseudo-sciences, diraient certains, sont aujourd'hui de plus en plus valorisées. La crise du Covid n'y est pas complètement étrangère. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a fait office de catalyseur, justement, de promotion des médecines alternatives. Je ne parle pas uniquement, évidemment, de l'hydroxychloroquine, mais que tout y est passé, ou presque. Qu'est-ce que le sociologue que vous êtes pense de cette crise et de la manière dont elle a fait changer le regard sur la science ? Oui, alors là, on va peut-être un petit peu s'éloigner de la controverse. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment d'ailleurs une controverse, mais c'est plutôt, effectivement, une sorte de débat public autour de l'hydroxychloroquine. Mais ce qui est frappant, quand on regarde, on prend un petit peu de recul par rapport aux enquêtes d'opinion qu'on a, effectivement, c'est qu'on voit qu'il y a eu, effectivement, beaucoup de stabilité sur l'intérêt et les pratiques qui sont associées, effectivement, aux pseudo-sciences ou à différents types de croyances un petit peu parallèles. Simplement, ces croyances évoluent du point de vue de leur contenu. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait beaucoup d'attention pour tout ce qui relevait du paranormal, pour ce qui relevait des horoscopes. Et ce qu'on a montré dans la dernière enquête 2021, c'est que tout ça avait tendance à décroître de façon très significative et de façon symétrique, on pourrait dire... On comprend pourquoi ? Alors, il n'y a pas d'explication à ce stade en termes d'intérêt. Par contre, en termes d'évolution de l'intérêt, par contre, ce qui est frappant, c'est de voir, effectivement, que dans cette période d'incertitude sanitaire, on a vu monter de façon quasiment proportionnelle tout ce qui relève, effectivement, des médecines parallèles, des médecines alternatives, des médecines douces, finalement, qui ont été un petit peu des sortes de refuges pour essayer de trouver un petit peu de certitude dans un moment très incertain. Et donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est dans la prochaine édition de l'enquête, peut-être dans trois ans, voir si c'est quelque chose qui s'est stabilisé ou qui va disparaître. Mais alors, ce qui est étonnant, Michel Dubois, c'est non seulement qu'il y ait eu ces refuges, parce qu'en situation d'incertitude, il peut être rationnel de chercher des réponses ailleurs, mais dans le même temps, les réponses qui étaient données par la médecine officielle, à commencer par la vaccination, parce que je crois qu'il y a eu une vaccination contre le Covid, celles-ci ont été largement attaquées et critiquées. Oui. Alors, je ne sais pas si vous faites référence à la perception du public par rapport à la vaccination. Bien sûr, c'est à cela que je fais référence, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se réfugier dans la médecine officielle en période d'incertitude. Tout à fait. Alors moi, sur cette question de l'hésitation vaccinale, qui est un sujet qui est extrêmement étudié, je serais assez prudent en réalité, parce que ce qu'on avait montré dès la fin de l'année 2020, ce n'est pas tant un refus de la vaccination dans la population française, en tout cas sur nos panels, ce n'était pas quelque chose qu'on percevait de façon très nette. Ce qu'on percevait, c'était surtout des modalités d'hésitation et donc la dimension d'opposition nette ne concernait finalement que 10-15% de la population. Et ce qu'on a vu progressivement, c'est ce déplacement de la population vers finalement une acceptation plus ou moins, on va dire, forcée de la vaccination et une forme d'adhésion qui s'est constituée progressivement sur six mois. Donc je dirais, de ce point de vue-là, l'expérience est plutôt intéressante du point de vue de la production de l'adhésion. Oui, parce que Hervé Vaudois, vous qui êtes le biographe de Didier Raoult, ce qui est étonnant, c'est que Didier Raoult a desservi ses thèses dans la mesure où, au début, il était, semble-t-il, extrêmement sceptique sur la capacité d'une vaccination et puis, in fine, il a expliqué qu'effectivement, les personnes vaccinées sont étaient mieux sorties que les autres. Donc, ses propres hésitations ont brouillé très largement son message et peut-être sa crédibilité. Ce qui a surtout brouillé le message, c'est que les antivax se sont emparés un peu de ses propos en les déformant. Il n'a jamais, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance, il n'a jamais été hostile à la vaccination. La seule chose qu'il avait dite au moment où les premiers vaccins sont sortis fin 2020, début 2021, c'est qu'il ne lui semblait pas raisonnable de faire une campagne de vaccination massive incluant toutes les couches de la population, y compris les personnes jeunes en bonne santé qui, on ne peut pas le nier, mouraient très peu, voire pas du tout du Covid, lui préconisait de réserver la vaccination, tout le moins dans un premier temps, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de comorbidités, aux obèses, aux diabétiques, enfin, aux gens qui étaient statistiquement plus exposés au risque de mourir du Covid. Effectivement, c'est un thème sur lequel il a... Lui-même s'est vacciné et les médecins, la totalité des médecins de l'IHU l'ont été puisque aucun d'entre eux n'a été suspendu pour cause de non-vaccination. Donc, voilà. Donc, c'est un peu à son corps défendant que les anti-vax se sont emparés de lui. Et voilà. Mais il n'a jamais été hostile à la vaccination. Mathieu Monimar, est-ce que vous avez l'impression que cette période du Covid, justement, a été l'occasion pour de nombreux discours alternatifs irrationnalistes ou en tout cas irrationnalistes du point de vue des critères de rationalité de la science de prendre plus d'importance ? Effectivement, c'était un stress test quelque part pour notre société, pour la perception de la médecine, de la science. Et je pense que les sociétés savantes ont un immense rôle à prendre et on a, je pense, pris conscience de cette responsabilité sociétale pour réexpliquer l'utilisation des médicaments avec la Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique que je représente au sein de cette tribune. Dès le début mars 2020, on a perçu qu'il allait y avoir une sorte de panique générale. et c'est pour ça qu'on a mis en place un site avec des questions-réponses où on a abordé factuellement, validé de manière collective les données avec les efficacités prouvées ou espérées, mais ensuite avec les éléments de preuve des différentes thérapeutiques proposées. On a un vrai rôle société savante pour reprendre un peu la main parce qu'on a laissé trop faire collectivement, mais les sociétés savantes n'ont pas forcément les moyens de communication qu'ont les désinformateurs qui peuvent être très bien implantés sur les réseaux sociaux voire dans certains médias. Et il faut vraiment qu'on réagisse et qu'on ait les moyens de réagir. Alors ça, ça doit... Vous allez droit au cœur, Michel Dubois. Oui, tout à fait. Effectivement, j'entends cet appel aux sociétés savantes et aussi cet appel aux sociétés savantes à investir également la communication sur les réseaux sociaux parce que tout à l'heure on mentionnait la communication de Didier Raoult et vous mentionnez le fait qu'il pouvait être considéré comme un mauvais communicant. Moi, je le trouve plutôt, au contraire, assez habile dans l'usage des outils et des technologies de communication moderne, c'est-à-dire effectivement sa présence sur Twitter. J'ai regardé hier par curiosité, il y a quand même quasiment un million de followers sur Twitter et quand on regarde le nombre de followers du CNRS, c'est 200 000, c'est-à-dire qu'on est sur des échelles qui sont complètement différentes. Et ce qui veut dire que quand on réfléchit à la question de la régulation sur ces réseaux sociaux, il faut voir effectivement que ces sociétés savantes sont totalement démunies par rapport à ces logiques un petit peu qui court-circuitent le contrôle par les paires traditionnels. Alors moi, ce sur quoi j'insiste et on a différents types de projets sur ces sujets, c'est qu'il y a de nouvelles formes de contrôle, de nouvelles formes de régulation qui se passent désormais en ligne dans des espaces un petit peu de discussion entre scientifiques mais des espaces déconfinés. Donc je fais référence par exemple à un espace comme Peu Pire dans lequel on a précisément des scientifiques qui se mettent au travail pour faire ce travail de correction autour des publications et parfois d'identification des problèmes éthiques et en l'occurrence sur le dernier préprime qui est actuellement discuté, c'est précisément parce que ça a été mis en ligne sur Peu Pire qu'on a identifié les premiers problèmes et en l'occurrence c'est quelqu'un comme Elisabeth Bic qui est une des spécialistes de l'intégrité scientifique qui fait ce travail en ligne. Mais alors ce que vous avez montré aussi Michel Dubois hélas c'est que les scientifiques ne sont finalement pas beaucoup plus intègres que l'homme moyen je dis l'homme moyen parce que chez Durkheim on considère que sa morale et son intégrité est moyenne donc c'est le cas aussi des scientifiques il arrive que les scientifiques tous les scientifiques y compris les sociologues trichent se trompent et trompent autrui. Oui alors je ne sais pas si on va formuler ça de façon aussi radicale mais ce qu'on met en évidence dans l'enquête c'est que l'intégrité scientifique ne va pas de soi c'est-à-dire qu'on est parti parfois sur cette idée un peu naïve que l'intégrité scientifique faisait partie du bagage commun de l'ensemble des scientifiques et on voit qu'en réalité dans la pratique il peut y avoir des problèmes de familiarité les chercheurs les scientifiques ne sont pas toujours très au fait par exemple des règles ou des normes de l'intégrité scientifique ne sont pas toujours très au fait des procédures de la façon dont on doit parfois signaler des manquements à l'intégrité et surtout ce qui est je trouve encore plus intéressant c'est qu'il y a souvent des dissonances très fortes entre ce qu'ils pensent être leur comportement et ce qu'ils pensent être le comportement de leurs collègues et beaucoup de scientifiques finalement sur lesquels on enquête ont le sentiment de travailler dans un environnement de recherche problématique dans lequel il y a des mauvaises pratiques qui sont généralisées et donc ça c'est un vrai problème et ça renvoie quelque part aussi à cette question du rôle des instances de régulation c'est-à-dire comment tenir compte de cette réalité du sentiment subjectif de travailler dans un environnement problématique comme ça a pu être le cas par exemple à un moment donné pour l'IHU l'IHU a été considéré comme étant un environnement problématique comme également ça a pu être le cas à un niveau plus global pour la recherche biomédicale qui avait à travers cette logique des points SIGAPS finalement valorisé un système de publication rapide mais finalement de qualité relativement faible merci beaucoup Michel Dubois je renvoie aux études que vous avez faites sur les français et la science puis sur l'intégrité des scientifiques Mathieu Molimar je renvoie également à la tribune que vous avez signée avec d'autres sociétés savantes et Hervé Vaudois la biographie l'autobiographie de Didier Raoult qui est publiée aux éditions Michel Laffont et qui est probablement la meilleure manière de se faire sa propre opinion sur ce personnage haut en couleur dont on a énormément parlé en France et à l'étranger on se retrouve dans quelques secondes pour le 8.45 le point sur l'actualité